Il est 6h19, les salles de cinéma vont bientôt pouvoir rouvrir leurs portes dans deux semaines, le 19 mai. Mais quel film sera-t-il possible de voir ? Il y en a plus de 400 en attente. Alors comment éviter l'embouteillage ? C'est tout l'intérêt d'une réunion entre distributeurs cet après-midi, réunion organisée par le CNC, le Centre National du Cinéma. Et vous allez y participer. Eric Leges, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du syndicat des distributeurs indépendants réunis européens et président de Pyramide Distribution. Le but de cette réunion, c'est quoi ? C'est trouver un calendrier commun pour échelonner les sorties ? Oui, en fait, c'est en tout cas l'idée, on va dire, au départ, qui a été validée par l'autorité de la concurrence il y a quelques temps. Et parce qu'en temps normal, vous n'avez pas le droit de vous mettre d'accord ? Absolument. Mais là, exceptionnellement, voilà. Et en effet, exceptionnellement, on a le droit de se concerter, d'essayer de trouver le meilleur calendrier pour faire en sorte que les sorties à venir, et ce n'est pas que la sortie du 19 mai, on parle vraiment de sorties lissées quasiment sur, on espère, une année, ne puissent ne pas être trop embouteillées. Mais après, c'est évidemment une tentative. Quand vous dites ça, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord entre vous ? Il y a les petits filles face aux gros, c'est ça ? On va dire qu'il y a les indépendants. C'est compliqué de dire contre. D'un côté, il y a les indépendants, des distributeurs indépendants comme moi qui aplombent nos voeux une concertation plus large. Et puis, en effet, il y a d'autres distributeurs, souvent des groupes qui, eux, n'ont pas vraiment cette politique et qui, pour le moment, sont réticents. Et si vous n'êtes pas d'accord, in fine, qui décidera ? Eh bien, personne. Ça se fera dans les règles de la loi de la jungle. Et est-ce que les gérants des salles de cinéma sont dans la boucle de ces discussions ? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire ? Écoutez, les gérants, c'est compliqué de dire leur mot à dire. Ils ne font pas partie de ces discussions parce qu'ils ne sont pas sur un calendrier concerté. Maintenant, évidemment, ils ont toujours leur mot à dire et leur mot nous importe. Ce que vous craignez, vous, c'est quoi ? C'est que, par exemple, vous avez combien de films, vous, en attente ? Moi, j'en ai dix. Dix ? Ah oui. Oui, mais vous savez, pour arriver à 400, il faut qu'on ait tous à peu près dix. Et en temps normal, vous sortez combien de films par an ? Moi, je sors en temps normal 15 films par an. Ah oui, d'accord. Mais là, si vous voulez, les dix films dont je vous parle, ce sont des films que je n'ai pas pu sortir en 2020 et en début 2021. Sachant que le 6 juillet, ça devrait être maintenant, mais le 6 juillet, Cannes va commencer, va démarrer et que nous présentons tous à Cannes beaucoup de films. C'est-à-dire, moi, j'ai 13 films nouveaux que je présente à Cannes, qui ne seront peut-être pas à Cannes, mais qui seront peut-être à Cannes, à Locarno, à Venise, à Toronto, tous les festivals qui vont s'échelonner à partir de juillet. Et donc, ces films-là vont s'ajouter. Donc, ça va renforcer l'embouteillage ? Bien sûr. Ça va renforcer l'embouteillage. Est-ce que vous craignez, c'est par exemple, qu'il y ait en face de vos films, un James Bond ou un Disney, c'est ça ? On n'en est même pas là, parce que pour le moment, on est malheureusement et heureusement protégés par les Américains. Malheureusement parce qu'il y a beaucoup moins d'entrées en salle et heureusement parce qu'il y a tellement d'embouteillages que si les Américains se rajoutaient, ce serait absolument catastrophique. Mais en effet, de toute façon, dès lors que les jauges, qui pour le moment vont être à 35%, puis à 65% pour arriver à 100%, dès lors que ces jauges n'existeront plus, les Américains vont revenir. Donc évidemment, ça va embouteiller encore plus les films. Et ça, c'est clair qu'il faut trouver des mesures de régulation, c'est-à-dire de faire en sorte que, pour être très schématique, il n'y ait pas six copies du même film dans un multiplexe ou qu'il n'y ait pas trois cinémas dans le même quartier qui passent le même film. Parce qu'il faut trouver de la place pour les autres films. Est-ce que vous craignez que des films passent complètement à la trappe, ne soient jamais diffusés en salle et aillent directement en VOD ou sur des plateformes ? En fait, ça, c'est une décision de distributeur. Une décision que moi, j'ai prise sur certains de mes films, parce que j'avais trop de films. Et donc, j'ai décidé de vendre des films à une télévision directement. Ça, ce sont des choses dont on se sent de s'arranger. Je dirais, c'est un peu l'effort de guerre qu'on doit tous tenter de faire si on arrive à le faire. Parce qu'évidemment, chaque télé a aussi sa ligne directive et ne prend pas n'importe quel film. Pareil pour les plateformes. Voilà, et les plateformes, c'est pareil. Mais c'est évident qu'il y a des films qui vont en pâtir. Ce n'est pas que je crains, je sais que des films vont en pâtir. Et les films pourront aussi, pour ceux qui seront diffusés au cinéma, risquent d'avoir des durées de vie assez courtes. Ça aussi, c'est une de vos craintes ? Oui, mais c'est une crainte qu'on a perpétuellement aussi. Parce qu'en fait, en temps normal, on sort toujours une quinzaine de films par semaine. Bon, là, ça va être un petit peu plus chaud. Vous pensez d'ailleurs qu'il y en aura combien par semaine ? Peut-être 20, mais si vous voulez, c'est surtout des films qui vont se faire concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des films qui vont se ressembler un peu. Quand il y a des films américains, quand il y a James Bond, James Bond est un mauvais exemple parce que James Bond, tout le monde va le voir. Mais on va dire, à Marvel par exemple, c'est vrai que moi, je n'ai pas peur de Marvel. Quand je sors l'étreinte, par exemple, je sors l'étreinte avec Emmanuel Béard, donc un premier film le 19 mai, je veux dire, Marvel n'est pas une concurrence directe. En revanche, un autre film, beaucoup plus proche du mien, peut être une concurrence directe. Et c'est ça qui va se passer. Mais donc concrètement, cette réunion cet après-midi, ça va se passer comment ? Vous allez discuter avec vos confrères et dire, moi j'ai ce film-là, je vais le passer telle date, ce serait bien que tu passes ton film la semaine d'après ? Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Non, non, ce n'est pas vraiment des marchands de tapis. Mais non, le CNC a émis ce qu'on appelle un accord cadre, une espèce de base de discussion intelligemment faite, je veux dire avec beaucoup de bonne volonté. Et on va voir comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte, et je ne peux pas vous révéler les lignes directives de cet accord cadre, mais on va, si vous voulez, il faut comprendre que c'est la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. Donc en fait, on essaye de créer, on essaye, donc que ça marche ou que ça ne marche pas, au moins il y a une tentative, il y a une tentative de la part des distributeurs indépendants surtout, de trouver des solutions pour continuer à vivre et tenter de survivre dans un marché qui va être très concurrentiel pendant au moins un an. Et si jamais l'épidémie repart fortement, et que les cinémas doivent refermer dans certaines régions, comment ferez-vous ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez déjà ? Vous avez des questions douloureuses le matin. Ça veut dire que certains films pourront être diffusés dans une ville, mais pas dans une autre. Alors vous avez fait toute une promotion déjà ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est impossible de vivre ça. Enfin, je veux dire, peut-être qu'on le vivra, mais on ne peut pas sortir un film nouveau en région Nord ou en Vendée et ne pas le sortir à Paris. Enfin, ce n'est pas possible. Donc ça, pour le coup, moi, en tant que distributeur, je ne sortirai pas un film inédit uniquement dans certaines régions. C'est impossible. En revanche, les films qui sont déjà sortis et qui ont vu leur sortie avortée fin octobre, eux sont déjà sortis, donc peuvent sans doute se permettre de régionaliser. Éric Lagesse, les cinémas rouvrent, les terrasses aussi. Vous pensez que les Français, qui n'ont pas eu trop le droit de sortir depuis un an, vont avoir envie de s'enfermer dans une salle obscure ? Mais oui, je le pense parce que j'ai des preuves. Le 22 juin l'année dernière, on craignait tous ça, en fait. Et en fait, il y a vraiment une vraie appétence et une envie des Français de retourner en salle. Et encore, avec menace Covid, dont ils ne savaient pas très bien si les salles étaient clusters ou pas, ça ne s'est avéré vraiment qu'absolument pas. Avec le masque, est-ce que je vais supporter le masque pendant deux heures de film et tout ? Et aujourd'hui, je veux dire, on a le public, le public sait, le public est confiant, le public, et on l'a vu avec les chiffres qui n'ont fait qu'augmenter jusqu'au deuxième confinement, on a vu que le public retournait en salle et était très discipliné vis-à-vis des mesures barrières, enfin des mesures, des dispositions sanitaires. Donc on pense que ça va repartir, oui. Moi, j'y crois beaucoup. Il n'y a pas de concurrence entre le cinéma, les terrasses. On peut faire les deux, on va voir un film et on va boire un verre après. Ça va être compliqué avec le couvre-feu de 21 heures. Mais on peut faire l'un jour et l'autre jour. Merci beaucoup Eric Lagès, co-président du syndicat des distributeurs indépendants réunis européens et président de Pyramide Distribution. Vous étiez l'invité du 5-7.